bonjour tous les chéris qui aiment la cuisine facile excellente et très très rapide aujourd'hui je vais vous montrer de nouveau la recette du pain à la poêle avec certaines variantes et une façon aussi de le faire pour moi ce que je me fais le brunch etc mais tu peux le faire aussi pour l'apéro on va voir ça tout de suite donc tout d'abord on va démarrer par prendre de la levure aujourd'hui de la levure fraîche de boulanger entre parenthèses je ne l'avais jamais payé aussi peu je l'ai payé 9 centimes c'est assez incroyable donc je vais en prendre la moitié et je vais prendre un peu de lait ça c'est du lait demi-écrémé pour l'information je l'ai payé 61 centimes je sais que vous aimez bien savoir tous les prix donc je prends le lait j'en mets un petit peu dans la casserole voilà comme ça de toute façon ça ne sera pas perdu je commence à faire tiédir mon lait et je fais tiédir mon lait pendant ce temps je prends la levure fraîche ça j'adore ça sent super bon ça c'est super alors tu ne peux pas ne pas en mettre trop parce que bon après c'est une histoire de goût il faut en mettre assez pour que ça lève moi j'en mette quand même pas mal tu vois je vais mettre presque la moitié pour toujours mais 200 grammes de farine parce que j'adore le goût ça et je prends une spatule voilà une spatule en bois je fais un petit dire tu vois je casse dedans ça se défait très bien le but c'est que ça se dilue toi ça y est quand t'entends le petit bruit c'est que ça commence à chauffer voilons ici voilà ça commence à bien se diluer ça se dilue tranquillement voilà là c'est complètement dilué je vais laisser comme ça environ une demi heure allez on va faire une version un peu différente de la dernière fois toujours du sel la dernière fois j'avais fait les pains avec la levure de boulanger et de la levure chimique cette fois ci on garde le même principe du sel toujours la maryse et comme je vous ai dit la dernière fois je garde le même principe je mets 200 grammes de farine diverses farines donc j'ai je mets toujours la farine classique de blé classique tout simple je vais mettre un peu de farine d'épeautre puisque c'est celle que j'ai mais toi tu peux mettre de la farine complète tu peux mettre de la farine hop je cogne la caméra tu peux mettre de la farine au céréales enfin tout ce que tu veux encore une fois j'insiste là dessus n'hésite pas à varier et là ce que je vais mettre ça c'est de la fécule de maïs alors pour information j'ai trouvé ça bien sûr en allemagne c'était pas cher du tout c'était 29 ou 39 centimes alors eux ils en ont plein plein de marques nous on a surtout la maïzena celle qu'on connaît le plus c'est maïzena l'avantage de la fécule de maïs c'est que ça t'apporte une légèreté à la pâte et en plus ça se dissout très très facilement alors pareil tu en mets un peu comme tu veux autant que tu veux c'est pour varier oh excusez moi téléphone ça y est appel téléphonique passé allez encore un peu de fécule de maïzena c'est un produit très très intéressant à travailler la fécule de maïzena encore une fois si vous aimez des pâtes assez légères d'en mettre systématiquement un peu c'est pas mal c'est pas mal du tout de la levure chimique et pour finir la levure de boulanger qui est comme tu le vois complètement diluée voilà et maintenant je vais mélanger maintenant je vais rajouter l'eau ce que je fais j'utilise voilà le reste de ma levure je mets dans la casserole ça commence déjà à gonfler ça c'est la réaction immédiate c'est assez impressionnant et je vais bien mélanger pendant 5 minutes et bien aérer tu vois j'ai bien 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 pétri bien mélanger bien aérer moi j'aime bien cette consistance de pâte qui n'est ni trop liquide ni trop épaisse tu vois regarde bien pour mesurer toi même le volume comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo sur le pain c'est pas grave s'il reste quelques grumeaux tu vas laisser reposer bon moi je fais comme ça au dessus de mon robinet parce que des fois ça monte tellement voilà je couvre alors avec une main c'est pas évident et je vais laisser poser pendant au moins une demi-heure en attendant je vais prendre ma petite planche et je vais secouer le frigo pour chercher quelques bricoles à cuisiner tu vas voir ça alors en secouant le frigo j'ai trouvé du fromage qui est similaire à de l'émental j'ai trouvé cette charcuterie que je te présenterai après une fois que la galette sera cuite et là c'est une sorte de gendarme ce que l'on appelle gendarme en France je sais pas si on dit gendarme dans toutes les régions tu vas voir je vais couper en petits morceaux le gendarme je vais couper en petits morceaux l'émental et je te ferai voir comment je les fais griller avec les galettes pain que tu pourras manger pour le brunch ou pour le petit déj comme tu veux ou pour l'apéro alors le fromage bien sûr c'est quand je fais une vidéo qu'il ne veut pas sortir tu peux prendre n'importe quel fromage tu peux prendre du camembert tu peux prendre de la tartiflette tu peux prendre plein de sortes de fromage bon moi j'ai que celui-là aujourd'hui comme je t'ai dit un impro après tu peux prendre du fromage râpé aussi si tu préfères bon moi j'aime bien le goût du fromage émental comme ça je trouve qu'il a beaucoup plus de goût que râpé après chacun voit il y a la raclette aussi le fromage façon raclette qui est pas mal qui font bien peut être sympa ensuite le gendarme je vais pas en mettre un entier ça ferait un peu trop parce que là c'est que pour tester et oui je te montre ce que je teste en plus bon finalement j'ai réfléchi je vais mettre en entier parce que je sais que chrissa va adorer ça d'ailleurs c'est son gendarme son paquet de gendarmes parce qu'elle devait me servir de cobaye et pour une fois vous êtes en plus témoin quand chrissa va servir de témoin de cobaye voilà je mets de côté ça ce sera pour titi domino ou pour cassie si cassie en veut voilà je mets de côté le temps que ma pâte se réveille allez une demi-heure après je prépare une assiette parce que là j'ai pas utilisé la même chose que pour faire les pains à la poêle ma pâte j'avoue j'ai regardé avant de te montrer mais regarde moi ça regarde comme elle est belle ni trop liquide ni trop épaisse ça va être un vrai plaisir à manipuler waouh donc tu as vu comment utiliser la levure de boulanger fraîche tu vois c'est très 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 facile oh là là je vais la laisser poser elle est trop belle trop 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 belle celle-là allez le feu premier poêlon le feu pour le deuxième poêlon j'attends un tout petit peu c'est tout le temps que ça se chauffe un peu j'aime bien que mes poêles soient chaudes tout est prêt l'assiette à côté là ce que je t'ai fait voir tout à l'heure que j'ai coupé le gendarme élémental alors là je conseille de le faire en petits morceaux comme j'ai fait et là tout à l'heure je te fais voir comment on utilise cette roule de saucisse j'en ai jamais vu ailleurs qu'en Allemagne ça c'est Krissa qui m'a appris ça c'est très très particulier la pâte est là les gaz sont là les poêlon sont là le temps que je papote ça a chauffé allez on attaque alors cette fois-ci je veux faire des pains moins gros que j'avais fait dans la vidéo précédente donc je ne vais pas mettre beaucoup de pâte tu vois elle est très très élastique ça ça vient beaucoup beaucoup de la levure de boulanger fraîche j'étale la pâte comme elle n'est pas très liquide elle ne s'étale pas beaucoup elle mène dans la poêle même si la poêle est chaude mais tu vois je fais ça tranquillement hop je l'étale là j'en ai mis un peu beaucoup c'est pas grave je laisserai cuire plus longtemps et maintenant je prends l'émmental je vais le mettre là au dessus ce que tu entends griller bien sûr c'est l'émmental qui touche la paroi j'aime pas trop que ça touche la paroi c'est pas grave allez l'autre aussi on va lui mettre de l'émmental faut surtout pas paniquer ça fera quoi ? ça fera de l'émmental grillé c'est tout tu vois j'appuie bien pour bien faire pénétrer dans la pâte ouh celui là il va être plus gros donnera à Krissa elle va se régaler Krissa en plus elle est dehors elle est en train de m'entendre pendant que je fais les recettes alors elle rigole parce que elle sait qu'elle va se régaler ce soir je mets un petit coup aussi pour bien bien enfoncer le fromage dans la pâte ouh ça sent bon c'est vrai qu'il y en a certains qui disent ça serait bien s'il y avait l'odeur mais oui parce qu'entre l'odeur de la levure fraîche qui cuit plus l'émmental qui fond contre la paroi de la poêle voilà ici là tu vois ça sent excessivement bon combien de temps ? ce n'est pas la peine de me demander la toile c'est décollé ça ne colle pas du tout du tout même celle où j'ai mis un peu plus de pâte j'attends encore un petit peu je vais diminuer les feux parce que sinon ça va cramer et j'en ai pas du tout envie déjà que le gruyère va un peu cramer contre la paroi alors j'en fais pas trop non plus parce que c'est très très nourrissant moi quand je m'en fais pour le brunch généralement j'en fais un gros comme celui-là celui que j'ai donné à Chris et je mange avec de la salade, des tomates, des choses comme ça la concombre et tout allez on va retourner hop là regarde comme c'est joli regarde moi comme c'est beau ça fume, c'est normal je répète c'est l'émmental qui est en train de griller je diminue le feu toi pareil, toi il y a bien des bulles ça a bien gonflé hop je retourne et sur la pâte qui n'est pas cuite encore va descendre le long de l'émmental donc c'est impeccable et ça cuit oui oui je sais il y en a certains qui ont peur que ça ne cuise pas et non je vous promets ça cuit grâce à la levure chimique qui fait son job aussi de bien répartir la cuisson alors je sais pas peut-être que j'attends je sais pas 2-3 minutes alors si par contre tu les manges tout de suite là tu vois c'est un petit peu croustillant c'est excellent et attention là je vais faire une petite opération donc je pose l'assiette et là hop je retourne regarde moi ça la poêle n'a rien et regarde comme c'est joli Chris adore dit que ça sent bon voilà t'as vu l'émmental comment il est devenu alors le mieux c'est de manger chaud après quand tu prépares un gros apéro si t'as plein d'invités en tant que nomade que t'es hyper connu que t'as plein d'invités voilà t'as vu le deuxième aussi bien gonflé bien joli comme je te dis bon moi en brunch après je me coupe ça c'est de l'émmental ne t'inquiète pas c'est pas de la pâte c'est pas du tout de la pâte crue c'est de l'émmental moi je coupe deux trois rondelles de tomates par dessus c'est vraiment excellent c'est fabuleux ça te fait un brunch un peu sophistiqué facile allez maintenant on va faire avec autre chose je vais essayer de faire petit encore même si je pense à Christa et je sais que c'est une grande gourmande de gendarme donc je vais faire la même chose avec le gendarme et je me suis fait encore avoir parce que le premier là je trouve un petit peu important le gendarme que je répartis un peu de partout alors encore une fois après tu peux le faire avec tout ce que tu veux tu peux faire avec du chorizo tu peux faire avec des lardons du jambon enfin suivant ton imagination il va y avoir moins de gendarmes ici voilà j'appuie encore pour bien enfoncer dans la pâte toi petit morceau viens là voilà et je laisse cuire par contre dans les commentaires il y a une personne qui a dit que ça s'était dégonflé après cuisson alors là je ne sais pas du tout du tout comment la personne a fait a réussi pour que ça se dégonfle après cuisson comme un soufflé là il y a sûrement eu une très très mauvaise utilisation de la levure parce que sinon ça ne dégonfle pas après cuisson et ça je peux le dire je vais mettre un peu celui-là ici voilà Christa me fait des commentaires en disant que ça donne faim je ne sais pas si tu l'entends sûrement alors les gendarmes je n'ai pas envie de les faire griller avant par contre si tu fais du chorizo je te conseille de faire griller des rondelles de chorizo avant avant de les mettre comme ça sur la pâte crue sinon ça serait dommage ça ne donnerait pas tout le bénéfice du chorizo tu peux faire aussi avec des tu sais les saucisses là qu'on appelle les saucisses de Strasbourg en rondelles aussi ça peut être sympa les saucisses portugaises je pense à certains qui adorent ces saucisses etc voilà on peut le faire avec tout ah hop ça se décolle tout de suite même si l'émmental était tout à l'heure les gens l'émmental a laissé un petit peu de gras quand même tu vois ça gonfle encore ça fait les bulles entre les tranches de gendarmes là j'ai peut-être un peu trop baissé je vais remonter un peu le feu mais n'oublie pas très très important si je ne veux pas faire cramer de ne pas mettre un feu trop fort je le dis, je le redis on est à la poêle on n'est pas au four donc ça crame vite oh regardez moi ça regardez ces jolies bulles waouh regardez encore là donc vous voyez que ça cuit vraiment en surface ça doit refaire ces bulles ça veut dire que ça se passe bien allez on retourne attention hop là on dirait des mini tortillas ça me rappelle de Portugal ou plutôt l'Espagne allez à toi moi juste un peu doré un peu croustillant et je laisse un petit moment avec la fin de la pâte par contre je vais en faire des natures pour finaliser en fait ça va être même pas un apéro ça va être un repas je ne sais même pas si on va être capable de manger tout ça ce soir tellement ça en fait ça c'est quand même très dourissant je vais sortir quelques légumes pour manger avec sinon on va quand même s'étouffer allez hop dans l'assiette ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Domino ben voilà vous l'avez aussi en direct même pendant les recettes c'est ça les nomades on ne vit pas à 500 mètres les uns des autres voilà celui-là qui se prépare et toi qui est fini c'est bien le retourner je montre c'est pas mal hein c'est pas mal pour de la cuisson à la poêle ça donne envie hein je crois que je vais pouvoir en faire deux encore oh quoi que non celui-là je vais le faire un peu plus épais je viens de penser à vos commentaires je viens de penser à vos commentaires donc celui-là voilà plus gros ah j'arrive pas à récupérer la pâte voilà elle est vraiment vivante cette pâte je te montre de nouveau je te montre de nouveau c'est pas évident avec le pied attends je te montre au-dessus voilà là tu vois bien toi c'est bien gonflé grillé pareil pour le fromage et non ça ne dégonfle pas voilà je vais te montrer en gros plan quand même encore une fois parce que je sais que vous êtes tous très surpris de cette pâte j'espère que vous voyez bien comme ça gonfle cette réaction tu ne l'auras pas si tu ne mets que de la levure chimique ou que de la levure de boulanger il faut vraiment le cocktail des deux là ça fume un peu toujours à cause de l'émantale et du grain voilà bien grillé je vais laisser l'autre j'attends encore un petit peu parce qu'il y a beaucoup plus de pâte et là j'arrête le feu sur ce poêlon sous ce poêlon pardon je vais le laisser finir alors ces deux là donc ils sont nature je vais finir de les cuire et ensuite lorsqu'ils seront froids je vais m'en occuper autrement tu vois les bien grillés bien moelleux ou les costillants on s'arrête le feu ici un peu plus grillé il est plus comme j'aime celui-là moi j'aime bien un peu plus grillé on va laisser refroidir je préfère laisser refroidir dans le poêlon même si mon assiette est en bambou je préfère quand même le contact avec la poêle je vais laisser refroidir comme ça et on revient après pour finaliser ça y est c'est froid ça y est c'est froid un petit peu le pain dans le sens de la longueur il est vivant ce pain il n'a pas envie de se faire couper je vais en couper qu'un parce que ça va faire vraiment trop voilà une mie un peu compacte ce n'est pas la peine de rêver d'avoir de la mie comme du vrai pain non on n'aura jamais mais ça fait quand même une belle mie bien moelleuse pour les petites alvéoles bien agréable à manger et donc ce que j'ai découvert en Allemagne c'est ça tu n'auras pas la hauteur ne rêve pas je le mets comme ça alors tu fais comme ça parce que c'est du pâté et oui je vais préparer ça avec amour pour ma grande soeur mon cobaye préféré je vais en faire qu'une partie parce qu'il y a vraiment trop on verra après si Christa en fait encore il y en a il n'y a pas de soucis voilà une tartine de pâté alors ceux qui connaissent l'Allemagne vous connaissez peut-être cette présentation de pâté assez originale et voilà c'est fini attention est-ce que ça te fait envie ? c'est très joli j'aime beaucoup et en plus ça sent bon même si ça refroidit ça sent bon encore c'est pas grave ça sent bon et ça sent super bon tout à l'heure pendant la préparation j'étais assis à côté là il y a des efflufers qui me passaient à côté et même cassie elle arrive tout à l'heure donc là j'en présente que 3 oh la mouche ah ça c'est l'inconvénient dehors voilà cassie aussi toute la famille est là ça le danger par contre c'est domino voilà j'en ai fait que 3 comme vous avez vu j'ai même coupé qu'un seul pain pour mettre le pâté c'est quand même nourrissant voilà donc pour l'apéro ou pour le brunch c'est super avec une salade bon appétit salut !